Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Bonjour à toutes et tous. Si l'idée de communisme a très mauvaise presse depuis les années 80, c'est bien sûr à cause des tares et des crimes des régimes communistes qui ont été d'autant plus mis en avant par les régimes fondés sur le capitalisme que ça leur permettait évidemment de mettre au second plan leurs propres tares et leurs propres crimes. Mais c'est aussi parce que la révolution néolibérale qui est en cours cherche à remettre en cause et parvient largement à remettre en cause des acquis sociaux, des conquêtes sociales qui ont été le fruit du mouvement communiste. À des moments clés, par exemple, bien sûr, au temps du Front populaire ou à la Libération en 1947-1948. Le Parti communiste, ce n'est pas seulement une institution, ce sont bien sûr des femmes, des hommes qui se sont engagés dans la lutte pour défendre les intérêts des classes populaires. Et on peut d'ailleurs peut-être rappeler aussi, c'est le moment de le faire, que la naissance même du Parti communiste, elle intervient à un moment où le Parti socialiste a trahi en quelque sorte, puisque c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale, à laquelle les partis socialistes qui existaient à cette époque-là n'ont pas su s'opposer, qu'ils n'ont pas pu empêcher, c'est au lendemain et en tirant les leçons en quelque sorte de cet échec du mouvement socialiste, que naît au Congrès de Tours le Parti communiste il y a exactement un siècle, puisque, Julien Michy, vous allez peut-être pouvoir me le confirmer, c'est à la fin décembre 1920 que se clôture ce Congrès, avec justement une scission. Je ne vous ai pas encore présenté, Julien Michy, notre invité. Vous êtes là donc pour nous parler du Parti des communistes. C'est le titre du livre que vous venez de faire paraître, avec pour sous-titre Histoire du Parti communiste français de 1920 à nos jours. Évidemment, tout est dans la nuance du titre eu égard à l'expression classique Parti communiste, le Parti des communistes. L'histoire que vous faites dans ce livre, ce n'est pas seulement celle de l'institution, c'est aussi celle, justement, des hommes et des femmes qui se sont engagés dans le mouvement communiste, d'une manière très plurielle, on le voit dans le livre, parfois en désaccord assez fort avec l'institution Parti communiste, mais toujours en relation avec elle. Peut-être qu'on peut commencer par, justement, ce moment, il y a exactement un siècle, où naît le Parti communiste. Est-ce que j'ai dit une bêtise en disant qu'il était né, en quelque sorte, de la trahison du mouvement socialiste à l'égard des classes populaires, que ce mouvement n'a pas empêché d'envoyer à la grande boucherie de 14-18 ? – Oui, donc c'est effectivement la principale ligne de clivage, c'est-à-dire que lors du congrès de Tours, qui est le 18e congrès de la section française de l'internationale ouvrière, les débats portent essentiellement sur ça, sur le fait que les dirigeants du Parti socialiste ont trahi pendant la Première Guerre mondiale, ils se sont compromis, non seulement en participant à l'Union sacrée, c'est-à-dire en votant les crédits de guerre et donc en remettant en cause toutes les déclarations pacifistes qu'il y avait eues avant, mais aussi en participant au gouvernement, alors qu'en fait il y avait dans les principes… Pendant la guerre. C'est-à-dire qu'il y a d'abord deux ministres socialistes et puis un troisième qui s'occupe en plus de l'armement, donc on est vraiment dans une participation au gouvernement bourgeois, en plus en temps de guerre. Donc c'est surtout sur ce point-là qu'il y a des oppositions au sein même du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste. Ensuite la deuxième chose c'est quand même la révolution russe, c'est-à-dire que la révolution russe d'octobre 1917 renforce ce clivage. C'est quelque chose qui est aussi beaucoup discuté sur l'appui, en fait plus que la révolution russe c'est la révolution mondiale. Et le troisième point de clivage c'est l'émergence de fortes luttes sociales, donc surtout en 1919 et en 1920, autour des métallos d'abord et des cheminots ensuite. Et donc il y a beaucoup de syndicalistes qui vont aussi s'engager au sein du parti socialiste un peu avant 1920 et qui vont contribuer à sa radicalité. Donc c'est à la fois les règlements de comptes par rapport à la guerre, la révolution russe et également des mobilisations sociales fortes jusqu'en 1920. – Mais la problématique elle est quand même déjà, même si on prend en considération ces trois points, celle de votre livre à savoir la défense réelle des intérêts des classes populaires puisque Jaurès qui représentait quand même dans le mouvement socialiste l'opposition à la guerre, l'idée est bien que le rôle des représentants des classes populaires c'était d'empêcher le massacre qui n'avait aucun lieu d'être, qui ne correspondait en aucun cas aux intérêts des travailleurs ni allemands ni français. Jaurès est assassiné et ça n'empêche pas les socialistes ensuite c'était de participer à des gouvernements qui au lieu d'essayer de faire cesser la guerre font le forcing pour que les classes populaires qui peuplent les tranchées évidemment combattent. Et puis la révolution russe elle change tout en effet, mais elle change tout parce qu'au départ elle commence par l'arrêt de la guerre. – Oui, c'est ça, les bolcheviques russes arrêtent la guerre, disons que c'est une des initiatives, un des éléments de leur programme qui les fait triompher, c'est arrêter la guerre côté russe. – C'est d'abord arrêter la guerre et ensuite c'est créer une nouvelle internationale, donc l'international communiste en mars 1919, et en fait donc ils vont remettre au goût du jour l'internationalisme qui a été délaissé par la seconde internationale à laquelle étaient affiliés les partis socialistes. et c'est pour ça qu'avant le congrès de Tours et l'adhésion à l'international communiste, il y a eu avant au congrès de Strasbourg en février 1920 le retrait d'abord de la seconde internationale. Donc c'est vraiment une remise au goût du jour des principes socialistes dans l'opposition au gouvernement bourgeois et sur une ligne internationaliste qui avait été délaissée. Par contre juste sur la question des classes populaires, c'est un peu plus complexe dans le sens où en 1920 et au congrès de Tours, les classes populaires sont assez peu présentes même parmi les délégués, même parmi les promoteurs de l'adhésion à l'international communiste, ce sont essentiellement des enseignants et des journalistes, donc plutôt des professions intellectuelles. Il va falloir attendre plusieurs années et c'est surtout à partir du milieu des années 1920 où il y a vraiment une prolétarisation, en même temps qu'une bolchevisation du parti communiste. Mais en fait il n'y a pas un parti ouvrier communiste qui naît en 1920, en fait il y a la poursuite d'un parti socialiste parce qu'en plus ceux qui scissionnent et qui partent, ce sont les minoritaires, c'est-à-dire ceux qui refusent l'adhésion à l'international communiste. Donc c'est une petite minorité autour de Léon Blum qui quitte le parti socialiste. Le parti socialiste se maintient en tant que section de l'international communiste. Donc c'est un parti socialiste membre de l'international communiste, c'est la section française de l'international communiste, SFIC. Il faudra attendre un an pour que le parti socialiste membre de l'international communiste devienne le parti communiste. Donc c'est progressivement qu'il devient un parti communiste, pas à Tours, il n'y a pas de parti communiste qui naît à Tours, par contre il y a cette organisation qui adhère à l'international communiste et qui va devenir progressivement un parti communiste et les minoritaires, ce sont les socialistes autour de Léon Blum qui refusent de remettre en cause ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale et qui refusent aussi de remettre en cause la position des parlementaires et des élus dans l'organisation. Puisqu'une ligne de clivage importante c'était le rejet de ces parlementaires et des responsables socialistes qui ne rendaient pas de compte à la base. Et en réalité au fait le parti socialiste d'avant 1920, c'est un parti qui a une organisation assez faible et tout repose sur les parlementaires et les élus. Donc ce qui est très important dans les débats du Congrès de Tours, c'est le rejet des élus et des parlementaires. Ils veulent refonder un parti plus en lien avec la base et un parti dans lequel les élus seraient contrôlés par les militants, par l'organisation et pas libres de faire ce qu'ils veulent en fonction de leurs intérêts propres parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une compromission dans la guerre mais aussi qu'il y a une compromission avec la société bourgeoise de ces élus qui sont devenus des parlementaires installés à l'Assemblée nationale. – Ce qui est en jeu, si je comprends bien, c'est la démocratie réelle dès le départ, la réalité de la représentation, de l'authenticité, la représentativité des représentants. – Oui, donc sur la démocratie, en fait la question de la démocratie interne est très importante et la centralisation démocratique, ou ce qui va devenir le centralisme démocratique, c'est vraiment réinsuffler de la démocratie dans l'organisation, c'est-à-dire de faire en sorte que les chefs, et notamment les chefs élus, soient insérés dans l'ensemble du parti, rendent des comptes et soient contrôlés par le collectif. Donc c'est la question de la démocratie et une mise en avant contre en fait une monopolisation des postes dirigeants par certains, et notamment par certains qui ne sont pas à l'image de la classe ouvrière, parce qu'on parle du parti de la classe ouvrière ou du proletariat, même pour le parti socialiste, mais en réalité ce sont des dirigeants qui sont très très éloignés de ces milieux. – Et les premières années alors, qui suivent 1920, si je comprends bien, ce sont celles où peu à peu prend forme le Parti communiste, donc sans ceux qui ont fait scission pour devenir le… – Restez la SFIO, c'est ça ? – C'est qui reste la SFIO. – Pour rester la SFIO. Ces premières années, elles sont marquées par une forme de pluralisme à l'intérieur de ce Parti communiste en devenir, qui va assez vite se réduire, si j'ai bien compris, à partir du milieu des années 1920, alors que la formation des dirigeants, le profil des dirigeants va changer. – Voilà, oui. – Mais c'est vrai que les premières années, elles sont assez peu mises en avant, et dans l'ouvrage, je passe beaucoup de temps sur ces années-là, parce que c'est vraiment des années très importantes de possibles communistes qui ne sont pas spécialement advenus, mais qui montrent toute la richesse du communisme dans ces premières années, puisqu'il a été le creuset d'une recomposition du mouvement ouvrier. C'est qu'il y a eu au sein du mouvement communiste naissant différents segments du mouvement ouvrier qui se sont retrouvés, alors qu'auparavant, ils étaient plutôt séparés. Ce sont surtout des militants et des militantes qui se sont retrouvés dans l'opposition commune à la Première Guerre mondiale, donc des syndicalistes, des féministes, des libertaires, des socialistes, qui se retrouvent dans l'opposition à la guerre et dans la défense de la création d'une organisation affiliée à l'international communiste. Ça fait qu'en gros, entre 1920 et 1924-25, il y a une diversité très très forte avec effectivement des militants anarchistes, des féministes, c'est-à-dire que les féministes entrent de manière assez importante dans l'organisation communiste, et c'est assez inédit, puisqu'auparavant, il y avait toujours une différence forte du mouvement ouvrier, dans le sens où les organisations ouvrières et notamment les partis socialistes stigmatisaient ce qu'il appelait le féminisme bourgeois en disant le féminisme, ce n'est pas un combat de classe fondamental, donc il y avait une forme de disqualification des féministes, alors que même le parti socialiste était lui-même dirigé par des élites bourgeoises. Mais comme les féministes ne mettaient pas en avant spécialement la lutte de classe, il y avait un rejet. Alors que là, comme les féministes, et notamment des enseignants féministes ont eu un rôle très important dans le pacifisme, dans l'opposition à la Première Guerre mondiale, ils se sont rapprochés de syndicalistes révolutionnaires, de libertaires, de socialistes qui souhaitaient une radicalisation de leurs partis, donc il y a vraiment une recomposition. Et dans la direction du nouveau parti socialiste, section française de l'international communiste, il y a quatre femmes, ce qui est inédit, puisqu'en général dans les partis, à ce moment-là, il n'y avait pas de femmes, et notamment des féministes qui luttaient, non seulement pour l'égalité politique, mais pour le droit à l'avortement. Il y avait vraiment une avancée sur ces questions-là. Alors qu'effectivement, ça va se refermer ensuite, donc à partir du milieu des années 1920, il va y avoir une homogénéisation plus forte, dans le cadre de la bolchevisation, où on va mettre l'accent sur les cellules dans les entreprises, sur l'ouvriérisation. Donc là, il y a une vraie réussite. À partir du milieu des années 1920, pour la première fois, il y a des dirigeants du Parti communiste, parce que là, maintenant, il s'appelle communiste, des dirigeants communistes qui sont d'origine ouvrière. – C'est tout à fait inédit, dans l'histoire de la vie politique de la Troisième République. – Voilà, c'est inédit. – C'est inédit d'avoir un parti aussi important. Donc là, il se réduit, mais il est quand même important. Un parti, en réalité, dirigé par des syndicalistes ouvriers, et ça commence par Pierre Semar, qui est cheminot, qui est un ancien syndicaliste révolutionnaire. En réalité, cette ouvriérisation de la direction, elle se fait par des militants syndicalistes, plutôt d'origine libertaire, anarchiste, qui vont s'engager dans le Parti socialiste, quand ils voient qu'ils se radicalisent et lorsqu'ils se rapprochent de lui pour s'opposer à la Première Guerre mondiale. Mais ils vont transformer leur engagement et progressivement estimer qu'il ne faut plus opposer lutte syndicale et lutte politique avec les partis, mais faire un rapprochement. Et ils ne sont plus véritablement, au bout d'un moment, syndicalistes révolutionnaires, et ils vont se convertir à l'idée qu'ils font un parti d'avant-garde et que le syndicalisme a tout à gagner à se fondre dans une organisation d'avant-garde. Certains convertissent leur engagement, comme Pierre Semar qui devient dirigeant, mais d'autres sont exclus ou sont mis de côté, parce qu'en fait, ils ont du mal à se mouler dans cette homogénéisation où le parti va, en réalité, c'est s'appuyer sur le syndicat mais aussi le contrôler. – Donc il y a une première forme d'institutionnalisation, de resserrement institutionnel, c'est ça ? En relation déjà avec Moscou, vous parlez de la bolchevisation. Commence cette constante dans l'histoire du Parti communiste qui est sinon l'inféodation, en tout cas des liens très forts de l'institution, avec une puissance étrangère particulière, la patrie du communisme, l'URSS. Dès les années 30, donc si je comprends bien, ça explique cette bolchevisation ? – Oui, c'est complexe parce qu'au départ, c'est une subordination pas aux partis russes et aux russes mais à l'international communiste. C'est-à-dire dans le sens, si on veut vraiment être internationaliste, il faut vraiment qu'il y ait des sections nationales de l'international communiste. Donc on se remet à l'échelon supérieur qui est un échelon international pour empêcher notamment une boucherie comme la Première Guerre mondiale. – Et son autonomie est fictive à cet échelon supérieur. – Et c'est que très vite, derrière l'international communiste, il y a les bolcheviques et le Parti russe. Mais au départ, notamment lors du congrès de Tours, on ne se remet pas au Parti russe, on se remet à l'international communiste. Et c'est notamment Clara Zetkin qui est la représentante lors de ce congrès qui apparaît, qui est une militante communiste allemande. Donc derrière, c'est vraiment pour la révolution mondiale et surtout en Europe, et c'est pas s'en remettre aux Russes. Sauf qu'effectivement progressivement, il va y avoir une mainmise des Russes et de Staline sur l'international communiste, donc on s'en remet à cet instrument. Et ensuite, c'est compliqué aussi parce qu'au départ, cet instrument de l'international communiste, il est utilisé par les militants, notamment syndicalistes et de gauche, pour mettre de côté les élites socialistes qui sont issues de l'ancien PS, qui sont issues de la SFIO. Ce sont des avocats, des professions libérales, des parlementaires vus comme bourgeois, et donc ils vont… – Qui sont restés, qui ne sont pas allés à la SFIO. – Oui, parce qu'en fait, c'est une adhésion très largement majoritaire. Il y a 70% des mandats qui vont à l'adhésion à l'international communiste. Donc la plupart des militants restent parce qu'ils restent dans leur parti et ils suivent la majorité. Il y a juste une minorité avec Blum qui décide de partir en disant nous allons vers un autre parti qui ne correspond plus à nos idéaux. Et souvent en fait, ils restent et progressivement certains partent et rejoignent de nouveau la SFIO. Mais dans les premières années, il y a beaucoup de dirigeants. Donc Ludovic Frossard est le dirigeant du parti socialiste en 1920. À l'issue du Congrès de Tours, il reste dirigeant. Donc lui, il le dirige depuis octobre 1918. Il reste à l'issue du Congrès de Tours. Mais effectivement, il s'adapte difficilement et il va… Donc c'est au 1er janvier 1923, il va démissionner. Donc lui, il est instituteur. Donc il fait partie de ces militants dirigeants de l'ancien parti socialiste qui sont relativement détestés par les militants syndicalistes et ouvriers qui veulent fonder un vrai parti communiste. Donc ces militants dits de gauche vont s'appuyer sur l'international communiste pour bolcheviser et pour mettre de côté ces militants qui n'estiment pas vraiment communistes. Le problème, c'est que cet instrument, il va se retourner aussi contre eux puisque les militants qui étaient promoteurs de l'adhésion à l'international communiste, comme par exemple Boris Souvarine qui était un des premiers militants socialistes à défendre l'idée de l'adhésion à l'international communiste, il va être aussi mis de côté par l'international communiste et par ce lien de subordination. Donc c'est un instrument… – Pour quelle raison est-ce qu'il est mis de côté ? – Alors lui, c'est parce qu'en fait, il refuse de ne pas prendre parti dans les débats qui ont lieu au sein du parti russe. Donc c'est l'opposition entre Trotsky et Staline. – C'est ça. – Et il fallait appuyer le côté Staline et lui, il dit, il faut quand même… Donc lui, en plus, c'est un vrai internationaliste dans le sens où il dit, s'il y a un problème dans le parti russe, il faudrait que ça soit discuté et réglé au niveau de l'international communiste et qu'on entende les deux parties. Et il diffuse en France des textes de Trotsky alors que dès 1924, il faut éviter de les diffuser et donc c'est pour ça qu'il est mis de côté. Et c'est pour dire que voilà, que même les promoteurs de l'adhésion à l'international communiste qui ont utilisé les possibilités d'exclusion parce que dans l'adhésion à l'international communiste, dès le congrès de Tours, et c'était vraiment ce qui embêtait Léon Blum, c'est qu'il y a l'idée qu'on peut exclure des militants s'ils ne sont pas dans la ligne et que l'exclusion peut venir d'en haut, c'est-à-dire de l'international communiste. Certains ont vu l'intérêt de l'utiliser contre des dirigeants qu'ils estiment bourgeois et en même temps, ça s'est utilisé aussi contre eux. Et donc ça commence effectivement en fait. Mais dès les années 20, il y a déjà ces processus de mise à l'écart qui reposent sur l'international communiste. Après il y a des variations, mais on peut quand même dire, donc c'est des variations très fortes, c'est très différent, mais en réalité jusqu'à la fin des années 80, il y a régulièrement des exclusions dans le parti communiste. Donc on ne s'appuie pas toujours sur l'international communiste, ça peut être plus faible, mais encore à la fin des années 80, avec Pierre Juquin, avec les rénovateurs. Donc on pouvait dire que la divergence, donc le centralisme démocratique c'est, on peut avoir des divergences en interne, on peut discuter, et ça on le voit très bien dans les archives, assez librement en interne. Par contre on n'a pas à faire étalage de ces divisions à l'extérieur, et surtout tout le monde doit défendre la ligne qui a été décidée normalement majoritairement. Et lorsque ce n'est pas le cas, on est mis de côté. – Et ça, ça fait primer bien sûr une logique institutionnelle sur des logiques disons plus immanentes. C'est quand même une grande caractéristique du communisme et notamment du parti communiste français peut-être, par rapport aux autres partis communistes européens. Je veux dire, après la seconde guerre mondiale en particulier, d'autres partis communistes de l'ouest européens. Est-ce qu'il y a une perpétuation particulière en France de cette tradition centralisatrice ? – Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'en France, il y a un lien très fort avec le parti russe, et donc d'abord avec l'international communiste et ensuite le parti russe, alors que les autres partis… En fait, le parti le plus comparable, c'est le parti italien, puisque c'est le deuxième parti communiste important en Europe de l'ouest, qui est quand même moins important que le parti français, mais qui est quand même très important à partir de la libération. Et très très vite, au sein du parti italien, donc surtout à partir de 1956, il y a une prise de distance avec le modèle soviétique et la valorisation d'une voix nationale, donc de voix nationale au pluriel, et une remise en cause d'une forme de centralisme démocratique. Alors que le parti français a toujours été sur une ligne très forte de soutien à l'URSS, il y a un moment quand même au milieu des années 70, où il y a des marques de mise à distance, donc ça commence en 68 avec la réprobation de l'intervention des chars soviétiques à Prague, donc ça commence à ce moment-là. – C'est tard quand même, c'est tard dans l'histoire de l'URSS et des communes. – Oui, sur le vrai retard, effectivement c'est entre 1953 et 1956, où là il y avait déjà les signes de la déstalinisation, et lorsque les dirigeants français reviennent en France, ils vont continuer à défendre l'héritage de Staline, en disant, on peut peut-être effectivement critiquer, mais il faut aussi mettre en avant les points positifs, et surtout du côté français, il y a une réduction de la déstalinisation au culte de la personnalité, c'est-à-dire qu'on va surtout mettre en avant le fait qu'il y avait un culte de la personnalité, une trop forte personnalisation, une absence de direction collective, ce qui est vrai, mais la question des crimes et de la répression, ça passe au second plan, et donc il faut attendre la fin des années 70 pour qu'on parle vraiment de stalinisme comme système. Au sein du Parti communiste, on parlait de culte de la personnalité à partir de la fin des années 50, mais jamais de stalinisme, c'est que pendant la période d'ouverture, dans les années 70, où on va effectivement mettre en avant que c'était aussi un système. – Et comment s'explique alors cette perméabilité française particulière, en ce qui concerne le Parti communiste français, au stalinisme ? Est-ce que ça vient justement des années 30, de fondations institutionnelles, d'une tradition de recrutement, validée par Moscou, en tout cas en relation avec Moscou ? – Je veux dire, dès Duclos et Thorez, il y a un lien, donc c'est la première génération si je ne me trompe pas, des années 30, fin des années 20 et des années 30, au moment de la bolchevisation, c'est ce que vous expliquez, on a des gens qui sont très rigoureusement finalement liés à Moscou. – Oui, c'est-à-dire qu'il y a… dans les premières années, c'est assez divers et il y a beaucoup de variations au sein de la direction et il faut attendre la fin des années 20 pour une stabilisation, qui est au fait une stalinisation de la direction, donc autour notamment de Maurice Thorez, qui est déjà un dirigeant, donc qui intègre le comité directeur dès 1924 comme suppléant, mais à partir de 1930 et surtout de 1931, il devient donc le principal dirigeant, donc le secrétaire général du parti communiste jusqu'en 1964, donc c'est vraiment une période très très longue et une forte stabilité, et effectivement ce noyau thorezien, il se construit en lien avec l'international communiste, c'est vraiment sa légitimité contre ceux à qui il s'oppose et c'est aussi pour ces dirigeants… En fait, il y a des dirigeants ouvriers qui doivent lutter continuellement pour le maintien de leur monopole dans l'appareil, et notamment par rapport aux professions intellectuelles, puisqu'en gros donc le mouvement ouvrier en général et notamment le mouvement communiste, c'est une alliance entre des intellectuels et des militants ouvriers, et donc dans le cadre du parti communiste français, les intellectuels ont un rôle très important, mais toujours normalement secondaire, mais ils menacent quand même toujours le pouvoir de ces dirigeants thoreziens, et les dirigeants thoreziens s'appuient effectivement sur la légitimité russe pour maintenir leur pouvoir jusque dans les années 80, parce qu'il faut effectivement attendre la chute de l'URSS en 1991, pour que là vraiment il n'y ait plus de lien, c'est-à-dire que George Marchais, surtout en 79, à partir de 79 et au début des années 80, il va encore s'appuyer sur l'URSS pour mettre de côté des intellectuels, et c'est aussi une manière de dire, de mettre ça en avant, parce que ça gêne certains et ça les oblige à se mettre de côté, donc c'est un rappel à l'ordre sur une légitimité, et c'est pour ça que la question du bilan globalement positif des pays socialistes est mise dans la résolution du 23ème congrès de 1979 pour clarifier les lignes et clarifier ceux qui sont en opposition, et ceux qui restent sur cette ligne plutôt ouvriériste et pro-russe. – Ça c'est un aspect assez caractéristique et douloureux de l'histoire du communisme français, c'est ces relations avec le monde intellectuel très difficiles, qui sont marquées régulièrement par des exclusions, et puis en définitive par une forme de cloisonnement, de désertion, de fin des rapports entre les intellectuels et le Parti communiste à partir des années 70. Mais si on en revient à la question que je posais, pourquoi est-ce qu'en France ça a été si puissant cette stalinisation, cette rigidification institutionnelle, avec toutes les conséquences que vous venez d'évoquer, par opposition à ce qui se passe par exemple, comme vous le disiez, avec l'Italie ? Qu'est-ce qu'on pourrait… qu'est-ce qui explique ? – C'est vrai que sur la différence, et c'était un peu ce que j'avais essayé de mettre en avant, c'est déjà qu'il y a une différence dans la sociologie de l'organisation, c'est qu'il y a ce groupe ouvrier. Du côté italien, les intellectuels sont beaucoup plus puissants, et du côté français, on a un parti plus ouvrier… – Et ce serait l'ouvriérisme ? – C'est-à-dire que les dirigeants ouvriers utilisent ça. – Oui. – Voilà, et c'est la base de leur légitimité, alors que les intellectuels peuvent manier une autre légitimité d'ordre savante, liés à la connaissance, alors que là c'est la légitimité du lien, et notamment donc pour Maurice Thorez, du lien très fort avec soit les agents de l'international communiste, donc c'est notamment Eugène Fried qui est dirigeant et qui épaule Thorez, donc qui meurt pendant la Seconde Guerre mondiale, et après c'est un lien avec Staline, donc qui est intermittent, mais qui fait que lorsqu'il revient en France après ses entretiens avec Staline, il a la légitimité suprême dans l'organisation des rangs militants. Par contre derrière ça, parce que ce que je mets beaucoup en avant dans l'ouvrage, c'est que derrière le stalinisme, il y a aussi toute la force des réseaux populaires de l'organisation communiste, et que ça ne doit pas voiler le fait que ça a permis aussi un lien très fort avec la population française dans sa diversité, donc dans les milieux ouvriers, dans les milieux paysans, et le stalinisme n'a pas que ce côté négatif de lutte d'appareil, mais c'est aussi quelque chose qui permet de donner de la force à des militants ouvriers dans leur combat au quotidien, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont lutter en tant que syndicalistes dans leur entreprise, ils peuvent s'appuyer sur une fierté, sur le fait qu'ils appartiennent au camp de l'URSS, un parti où le prolétariat a pris le pouvoir, le parti qui a vaincu les nazis… – Il y a un grand récit derrière, presque une mythologie. – Une mythologie et qui fonctionne bien et qui donne de la force à des militants, c'est-à-dire qu'il y a des appropriations du stalinisme, et ce ne sont pas que des jeux d'appareils, ça alimente aussi une fierté ouvrière et des rapports de force contre le patron, contre le notable local, et le stalinisme à la française c'est aussi ça, ce n'est pas que des logiques d'appareils. – Ça c'est un des grands intérêts de votre livre à mon sens, de montrer cette dynamique-là, cette dialectique et ces ambivalences aussi, porter la focale finalement sur les investissements locaux, individuels du communisme par les gens, par les communistes eux-mêmes, par les masses communistes, puisque c'est bien de masse qu'il s'agit, jusqu'aux années 70, vous soulignez que le Parti communiste c'est le premier parti de France entre la libération et les années 70, et c'est un acteur majeur à la libération, en particulier du compromis social qui met en place les grandes structures de la société française jusqu'à la révolution néolibérale, jusqu'au mouvement actuel de détricotage. – Oui parce qu'en fait il commence à devenir déjà un parti de masse dès le front populaire dès 1936, où on est environ à 250 000 adhérents, et ensuite c'est la libération où c'est effectivement le parti le plus puissant d'un point de vue électoral, donc il a près de 28% aux élections législatives en 1946, et c'est très largement le parti le plus influent en termes d'adhérents, de réseaux qui gravitent autour de lui, et c'est le principal parti de gauche de la libération aux années 70, il faut attendre 1978 pour que le parti socialiste repasse devant aux élections législatives, c'est-à-dire qu'il y a eu une inversion, pendant le front populaire ce sont les socialistes qui sont encore devant, et à partir de la libération c'est le parti communiste qui est le principal parti de gauche en France jusqu'à la fin des années 70. – Dans cette approche qui est la vôtre, donc qui consiste à aller regarder au plus près la manière dont le communisme est vécu dans les luttes au quotidien, vous parlez beaucoup de ce qu'on appelait le communisme municipal, de la façon dont à partir des années 30, je crois que c'est en 1935 si je me souviens bien, que 1500 communes sont conquises par des maires communistes, par des gestions communistes, se développe la banlieue rouge, cette tradition de gestion locale communiste qui a quand même été la source de beaucoup de bienfaits pour les populations concernées, et c'est finalement peut-être ce qui reste aujourd'hui de plus substantiel encore, même s'il y a eu de très nombreuses défaites et si c'est banlieue rouge et ce communisme municipal c'est un peu réduit comme peau de chagrin, il est encore vivant tout de même, il y a une dialectique permanente entre ces logiques locales et cette logique centralisée. – Oui, ça c'est vraiment très très important, c'est-à-dire que c'est surtout effectivement à partir de 1935 où il y a des conquêtes municipales très très fortes et que ce qu'on appelle donc la Saint-Eure-Rouge notamment à Paris commence à se constituer, et c'est important parce que ça permet la promotion d'ouvriers dans les municipalités, puisqu'en général les municipalités comme ailleurs étaient plutôt monopolisées par des élites sociales, or là on a des militants donc souvent ouvriers syndicalistes, souvent c'est le principal militant syndical de la principale entreprise locale qui va s'opposer aux notables locaux et donc il y a un lien entre lutte syndicale dans l'entreprise et lutte politique au niveau de la municipalité et donc il y a la mise en place de ce que les communistes appellent des municipalités ouvrières, puisque ce sont des municipalités dirigées notamment par des élus ouvriers donc qui sont à l'image de la population alors que ce n'était pas le cas précédemment. Donc c'est important parce qu'il y a toute une lutte pour amoindrir les inégalités dans ces territoires qui sont donc des territoires fortement populaires, une aide aux militants locaux, aux militants syndicalistes et politiques, tout un réseau associatif des structures collectives comme les dispensaires, les colonies de vacances, donc il y a déjà un communisme… – Il y a la mise en place de toute une série de structures en fait, de structures sociales, populaires. – Voilà c'est ça, et c'est le visage du communisme qui commence à se réaliser, c'est vraiment la vitrine de la possibilité d'avoir une France du communisme plus solidaire, plus juste. Et c'est aussi donc le versant gestionnaire du Parti communiste puisqu'il y a à chaque fois une tension ou un équilibre qu'il recherche entre une radicalité révolutionnaire dans son discours, dans sa posture nationale et la réalité de la gestion locale où il est bien obligé de faire des compromis, donc avec le préfet, avec le patronat local, où il va dans les affaires et c'est très vite valorisé. Donc dès 1935-1936 on va valoriser les maires, donc c'est les maires bâtisseurs parce qu'ils permettent la modernisation et le développement des communes ouvrières et ce sont des maires très compétents. Le but c'est de montrer qu'on est ouvrier, on est communiste, on est très compétent, on fait très attention au denier, mais le public ce sont des bancs gestionnaires. Donc c'est un des ressorts très très importants du communisme populaire et le second c'est le ressort syndical, c'est-à-dire que c'est une autre matrice à l'engagement du communisme où il y a d'autres figures, donc des militants du communisme qui agissent dans leur entreprise et qui ont une socialisation politique par un engagement syndical fort. Et en gros les municipalités et les réseaux syndicaux sont les deux structures, les deux réseaux les plus implantés dans la France populaire dans sa diversité et c'est vraiment ça à mon sens qui a permis en France d'avoir un communisme fortement populaire, pas simplement un appareil politique qui va aux élections nationales, mais vraiment un parti de masse structuré à la fois dans les entreprises et dans les quartiers. Et comme vous avez évoqué la période contemporaine, c'est vrai que dans la période contemporaine il y a une tendance à l'effritement du pilier syndical du fait que c'est beaucoup plus difficile pour les militants ouvriers de s'engager dans leur entreprise, il y a une fragilisation du syndicalisme, une répression syndicale très forte, une désindustrialisation, une fragmentation de la classe ouvrière à partir des fins des années 70. Donc le pilier syndical il a tendance à s'effriter alors que le pilier des élus locaux c'est vraiment celui qui a permis au Parti communiste de se maintenir, il a décliné mais il s'est maintenu et s'il n'a pas disparu c'est parce qu'il y a eu ces élus locaux qui ont maintenu une certaine influence. C'est-à-dire qu'il y a un déclin très fort au niveau électoral lors des élections nationales, donc à partir de la fin des années 70, il y a un relatif maintien au niveau municipal. Donc ça décline continuellement depuis 1977, donc qui est l'apogée municipale pour les partis communistes. Donc à chaque élection ils perdent des municipalités mais quand même relativement peu par rapport… – Et puis il arrive qu'ils en regagnent même. – Oui, voilà. – Parce qu'en 2020 il y a 9 municipalités qui ont été regagnées, comme Bobigny par exemple. – Il y a Bobigny qui est regagné, à chaque élection il y a des pertes et des gains, il y a toujours plus de pertes que de gains. – Oui, 14 pertes je crois en 2020 si vous avez bien lu, et 9 mois de conquête, notamment Saint-Denis, la perte de Saint-Denis qui était quand même un bastion. – Sur un problème de division interne de la gauche d'ailleurs, qui est peut-être un peu symptomatique aussi des dilemmes actuels, puisque c'était cette division à Saint-Denis liée notamment au combat antiraciste, enfin aux formes de combat antiraciste. – Voilà, donc ça c'est une tension qui traverse toute la gauche et qui traverse aussi le parti communiste. il y a à la fois des figures de maires issues des quartiers, qui vont valoriser ce combat antiraciste par rapport à leurs origines et par rapport à leur militantisme de terrain. Donc je pense notamment aux maires de Bobigny ou de Steyn, alors que dans d'autres… – Delsadi, c'est ça, à Bobigny. – Oui, c'est ça, et qui sont issus de l'animation sociale des quartiers et qui ont un lien fort avec les milieux… Donc eux-mêmes sont issus de milieux populaires et en plus ils ont un lien fort avec ces milieux-là du fait de leur trajectoire personnelle, parce qu'ils ont commencé ces deux maires comme animateurs de quartiers. Et de l'autre côté, on peut avoir des maires communistes qui sont plutôt issus directement des collectivités territoriales communistes, c'est-à-dire que souvent ce sont des enfants de communistes qui ont commencé à militer dans les collectivités territoriales, en fait en tant que collaborateurs d'élus, en tant qu'experts pour les élus. Donc ce sont plutôt des professionnels de la politique qui sont plus distants des milieux populaires et de ce côté-là, on peut avoir une réticence par rapport notamment au combat antiraciste et une fermeture de l'appareil ou des élus sur eux-mêmes. Parce que c'est vrai que le Parti communiste, comme toutes les organisations, est fragilisé par la fragmentation des classes populaires sur le fait qu'il y a de plus en plus de tensions, que le groupe ouvrier a décliné, mais qu'il y a le groupe des employés de services qui s'est développé, qui a une précarisation forte. Donc il y a eu une tendance à un éloignement des élus communistes et des dirigeants communistes par rapport au milieu populaire, alors qu'auparavant ce qui les singularisait, c'était qu'ils étaient issus de la classe ouvrière. C'est-à-dire que la véritable singularité du Parti communiste, c'est que pour la première fois, il a permis à des ouvriers de devenir dirigeants d'une organisation, de rentrer en masse à l'Assemblée nationale, de diriger des municipalités, et cette représentation des classes populaires a notamment bien fonctionné, parce qu'elle était portée par des militants qui étaient issus des classes populaires, même si eux-mêmes se sont professionnalisés, donc ils devenaient permanents, donc souvent après avoir été licenciés… – Ils avaient quand même cette culture. – Voilà, ils avaient une culture par leur famille, leurs premières années de militantisme, une expérience syndicale forte en général, alors qu'à partir des années 80 et 90, on est plutôt avec des profils de personnes qui sont liées à la fonction publique territoriale, qui sont allées à l'université, qui ont été diplômées sur les métiers de gestion des collectivités territoriales, sur les métiers politiques ou de la communication, qui ont commencé comme journalistes à l'humanité, ou qui ont commencé à travailler pour des mairies, donc ils ont des idéaux communistes, mais par leur profil ils sont éloignés des milieux populaires, donc il y a une difficulté plus grande à pouvoir les représenter. – L'un des grands faits, me semble-t-il, aujourd'hui, parmi les effectifs qui demeurent au sein du Parti communiste, c'est la division autour de l'attitude à adopter à l'égard de France insoumise. On peut peut-être terminer là-dessus, mais c'est quelque chose d'assez marquant. Il y a une partie des militants communistes qui ont une assez forte aversion à l'égard de LFI, en particulier de Jean-Luc Mélenchon, qui considèrent que finalement LFI utilise le PC sans avoir en retour la gratitude qu'elle devrait avoir. Et puis il y a aussi, puisque votre titre c'est le Parti des communistes, j'en connais des communistes qui sont toujours au Parti communiste, mais qui sont des soutiens de LFI, qui considèrent que c'est la meilleure chose à faire. Est-ce que c'est une nouvelle étape, finalement, dans l'histoire du Parti des communistes ? Et est-ce que ce Parti des communistes a vocation à rester éternellement un parti qui est désormais à un état presque groupusculaire pour ce qui est des élections nationales ? – Alors moi j'aurais tendance à dire quand même que, sur les dernières années, le clivage, le rapport OPS reste quand même le plus important. C'est-à-dire que les vraies tensions et les vrais débats, c'est quand même sur comment on se comporte par rapport au Parti socialiste. C'est vraiment ça qui a créé des ruptures et des conflits très forts, plus que le rapport à Jean-Luc Mélenchon. Et je pense notamment lors des municipales, ça va ensemble. – Oui, mais c'est d'abord le PS. – La ligne LFI, c'est la rupture avec le PS, c'est le refus de tout compromis, les leçons tirées de l'expérience Hollande après l'expérience Jospin. Alors qu'effectivement, on observe un peu paradoxalement au PC encore des tentations de recommencer l'éternelle alliance. – Oui, mais ça ne va pas être verbalisé sur la question de LFI, du programme, même de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on a plutôt intérêt à continuer à s'allier avec les socialistes pour conserver des postes d'adjoints qui nous permettent d'avoir des forces pour militer. – Donc ça, c'est vraiment une logique institutionnelle. – C'est institutionnelle. – Qui fait passer l'institutionnelle avant le combat de fond en disant mais pour mener le combat de fond, il faut d'abord préserver l'institution. – C'est ça. Donc là, il y a un clivage très fort. Il était fort notamment lors des municipales de 2014. Il s'est reproduit un peu au dernier municipal, mais c'était surtout fort en 2014 parce qu'il y avait eu le front de gauche avant avec une dynamique très forte. Et là, il y avait plutôt des convergences. Et même moi, ce que j'ai observé sur le terrain, donc je trouvais ça assez intéressant par rapport au front de gauche, c'est que des militants, des jeunes militants étaient séduits par le discours communiste de Jean-Luc Mélenchon parce que pendant la campagne présidentielle de 2012, donc c'était le candidat aussi des communistes. Il avait un discours capital-travail, il y a un discours qui a été vécu par des militants, y compris communistes, comme un retour du discours communiste que leur propre parti avait abandonné. Donc là, il y a eu un regain, il y a eu, moi ça je l'ai observé sur le terrain, des militants communistes qui avaient arrêté de militer depuis les années 80 qui ont réadhéré, et des jeunes qui ont adhéré aussi alors qu'ils n'étaient pas issus de familles militantes, ce qui est assez rare parce qu'au sein du parti communiste, généralement quand on est un jeune communiste, on est issu d'une famille communiste. – Ça c'est l'époque du front de gauche et du parti de gauche et du PC. – Voilà, et moi ce que j'ai observé, mais je pense que ça se poursuit encore, c'est que les militants avaient plus de facilité à venir au parti communiste qu'au parti de gauche notamment, parce qu'il y a une tradition d'accueil et d'ouverture qui fait que c'est beaucoup plus simple d'aller militer au parti communiste, aux jeunesses communistes, il y a une certaine camaraderie, on n'a pas besoin d'avoir un bagage culturel très très fort, alors que militer au parti de gauche à l'époque, il y avait beaucoup d'universitaires, c'était des personnes très diplômées, donc le parti communiste a quand même hérité de ça, et il est également aussi présent encore dans de nombreuses villes, notamment en province, où les autres réseaux de la gauche n'existent pas. Donc il a bénéficié de ça, et il y avait une convergence très forte en disant, on adore les discours de Mélenchon, et c'est pour ça qu'on adhère au parti communiste. Ça allait quand même ensemble. Et les vraies lignes de clivage c'est quand ces jeunes militants se sont retrouvés avec leurs élus communistes locaux qui continuaient l'alliance avec les socialistes lors des municipales, ou d'autres élections, et où là il y a eu des ruptures, où certains sont partis, et où on était sur le débat que vous évoquiez, en disant que c'est peut-être mieux d'avoir plus d'élus pour vraiment refonder une nouvelle organisation que de continuer d'avoir des élus, mais que progressivement il y a un déclin et qu'il n'y ait pas un ressourcement. Donc c'est plutôt sur ça, après je pense toujours sur la période du Front de Gauche, parce que je pense que c'est là où ça a vraiment cristallisé aussi ce qu'il y a eu ensuite, c'est qu'il y a eu l'idée aussi que c'était les communistes qui apportaient la base militante, les couleurs d'affiches et les réseaux. – Et l'expérience. – Et l'expérience, et les réseaux. – Les services logistiques. – Voilà, et le lien avec les syndicalistes aussi. Donc voilà, ils ont l'impression qu'ils ont été utilisés, qu'il y a eu une OPA, voilà. Et donc je pense que c'est aussi ça qui a… et ce qui est difficile aussi c'est que du côté du Parti communiste, maintenant on a un parti qui est très décentralisé, qui est très très hétérogène et qu'il y a un ensemble de stratégies électorales et aucune ligne claire pour les militants. Et donc là ils sont aussi dépoussolés, c'est en fonction du département où l'on vit, de l'élection qui arrive, de la municipalité. – Montréal, on s'allie soit au vert, soit au PS, soit à LFI. – Et ça c'est compliqué et notamment donc si on se place du côté des militants d'origine populaire ou des classes populaires qui ont un repérage politique très très faible parce que c'est assez difficile d'avoir cette perte de visibilité dans les alliances, dans les étiquettes politiques, une fois on vote pour le Front de Gauche, une fois on vote pour les communistes, une fois c'est la France insoumise. Donc il y a une diversité d'étiquettes politiques qui est très néfaste à mon sens pour la politisation et l'immobilisation au sein des milieux populaires à gauche alors qu'à droite on a la même étiquette Le Pen depuis les années 80, donc c'est beaucoup plus simple aussi. Et je pense que ça joue parce que le fait qu'il n'y ait plus de lien entre vote local et vote législative et vote présidentielle, c'est aussi parce qu'en fait on n'a pas les mêmes étiquettes qui sont mobilisées en fonction des différents types de scrutins donc c'est très difficile à pouvoir suivre et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent continuer à voter soit disant communistes ou municipales mais en réalité ils votent pour le maire et après ils vont voter pour une autre formation présidentielle, donc c'est assez complexe. Mais voilà derrière le rapport à la France insoumise, je pense que c'est déjà un problème de rapport avec la gauche socialiste de gouvernement où là il y a des lignes de clivage très très fortes et c'est pas toujours clair encore pour les militants. – Merci Julien Michy, je recommande très vivement la lecture de votre livre qui restitue bien je trouve toute la richesse historique et sociologique, vous êtes historien et sociologue et ça se sent, le résultat c'est un récit qui a une grande épaisseur problématique et beaucoup de vie aussi, le parti des communistes donc histoire du parti communiste français de 1920 à nos jours. – Merci beaucoup pour l'invitation. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501